Le roi Mohamed VI a pris le pouvoir au Maroc à la suite du décès de son père, le roi Hassan II, le 23 juillet 1999. Son accession au trône a semé de l'espoir au sein de la société marocaine quand il a commencé à critiquer le Magzène en promettant un changement dans la gouvernance. Mais cet espoir se dissiplera au fil des ans, les Marocains n'ayant constaté aucun changement sur le terrain. Mais ses 22 ans de règne ne sont pas passés sans couac, notamment dans sa vie personnelle. Des soucis et des frustrations qui le poursuivent à ce jour, tant la communication officielle ne s'attarde pas trop sur la vie privée du monarque, laissant la communication officieuse et la rumeur agir dans la liberté. Il faut dire que le Magzène n'a pas vraiment gardé le silence sur les problèmes visiblesment graves de santé de Mohamed VI. Probablement parce qu'il est très difficile de cacher l'information au peuple marocain. Surtout que son problème cardiaque a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. En fait, selon les médecins du roi, les interventions ont été un succès total. Mais il semblerait que Mohamed VI n'est pas encore totalement rétabli. Il souffrirait apparemment d'une arrhythmie cardiaque et d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. C'est ce qui explique les soufflements du roi du Maroc constatés par l'opinion publique lors d'un discours prononcé le 31 juillet 2021. Ses soucis de santé commencent à peser sérieusement sur son règne et ses activités officielles. C'est ainsi qu'il a été incapable d'aller rendre hommage à l'ex-président français Jacques Chirac décédé 20 septembre 2019. A l'époque, c'est son fils Muleil Hassan, prince héritier, qui a représenté la monarchie lors des obsèques en France. En décembre 2020, c'est un au sommet hispano-marocain qui a été reporté en raison de l'état de santé du monarque. C'est un peu pour cette raison que Mohamed VI a accéléré la formation de son fils aîné, le prince héritier Muleil Hassan, pour qu'il apprenne les fondements du pouvoir qui lui permettront d'assumer ses futures responsabilités en tant que roi. Le règne de Mohamed VI a également enregistré des soucis dans son couple royal. Mariée depuis 2002 à Salma Benani, fille d'un enseignant qui n'appartient pas à la grande bourgeoisie marocaine, Mohamed VI a eu deux enfants avant que le couple ne commence à battre de l'aile. Muleil Hassan, né le 8 mai 2003 et Lalla Khadija, né le 28 février 2007. Personne n'a pu comprendre la nature des problèmes conjugaux de Mohamed VI avec Lalla Salma. Il faut dire que le secret a été bien gardé. Mais ces dernières années, tout le monde s'est résolu à l'idée que le roi et son épouse Lalla Salma avaient fini par divorcer. Cela sans aucune communication officielle sur la question. Le peuple marocain a tout de même remarqué que leur souverain n'apparaît plus avec son épouse publiquement, et ce depuis plusieurs années. Après quelques supputations alimentées par des humeurs et autres informations officieuses, les marocains se sont rendus à l'évidence que leur roi était désormais célibataire. Cependant, des questions persistent dans cette histoire du monarque et sa petite famille. Si les marocains sont maintenant habitués à l'absence de Lalla Salma, ce n'est pas le cas de la princesse Lalla Khadija, qui a disparu des écrans depuis un certain temps. Même lors de la célébration en février 2021 de son anniversaire, le peuple marocain n'a pas eu droit à des photos d'elle. Le monarque a-t-il raison de cacher sa fille ? A-t-il peur pour sa sécurité ? Certains sites africains n'hésitent pas à lier la disparition de Lalla Khadija avec le problème qu'il y a entre le roi et son ex-épouse. L'on raconte que Mohamed VI soupçonne Lalla Salma de vouloir quitter le royaume définitivement avec sa fille. Plusieurs autres rumeurs ont été distillées à propos de Lalla Khadija, au point de faire sortir Mohamed VI et Lalla Salma de leur mythisme. Sans aller en profondeur, le couple royal a chargé en juillet 2019 l'avocat français Éric Dupont-Moretti de s'exprimer pour dénoncer des rumeurs malveillantes. Selon Dupont-Moretti, Mohamed VI et Lalla Salma se sont dit scandalisés par les rumeurs qui les visent. Il faut dire que ce ne sont pas les seules rumeurs qui couraient à propos du palais royal marocain. De nombreux Marocains soupçonnent en effet le roi d'être homosexuel. Le journaliste espagnol Ferran Saleg a révélé dans sa biographie le prince qui ne voulait pas être roi. Que Mohamed VI fréquentait beaucoup les homosexuels quand il est jeune, notamment quand il était étudiant à Bruxelles, en Belgique. A l'époque, son père l'aurait fait surveiller en raison de ses fréquentations homosexuelles, que ce soit à l'étranger ou au Maroc. Le roi Hassan II aurait été très contrarié en apprenant que son fils recevait de nombreux visiteurs masculins au palais, princier de les appelant Asali, près de Rabat. Mais les Marocains ont reçu le coup de massue en décembre 2017, quand Mohamed VI a reçu en audience et a décoré le chef du fil Pierre Berger. Pour de nombreux Marocains, c'est une confirmation de l'homosexualité de leur roi. Sœur Denis, c'est à ce titre abstenu de commenter toutes ses rumeurs, considérant peut-être que communiquer autour de ce souci peut s'avérer une arme à double tranchant, puis peut se retourner contre lui. Il y a un autre souci qui provoque des frustrations chez Mohamed VI. Son cousin germain, Moulet Rachid, lui mène la vie au dur depuis quelques années, particulièrement en matière de lutte pour la démocratie et de réforme de la monarchie. Mohamed VI n'a pas caché son énervement devant l'engagement politique de son cousin, surtout qu'il est quatrième dans l'ordre de succession au trône. Moulet Rachid a même accusé le palais royal d'être derrière son expulsion de Tunisie en septembre 2017. Il devait y animer une conférence sur la transition démocratique en Tunisie. Moulet Rachid, qui a fini par demander au roi de le destituer de son titre de prince, a toujours plaidé pour l'instauration d'une monarchie constitutionnelle à la place d'une monarchie absolue, comme celle de Mohamed VI. Il fait d'ailleurs partie des rares membres de la famille royale avoir soutenu le mouvement de contestation du RIF le Hirak et avoir désapprouvé la condamnation des activistes de ce mouvement, notamment leur leader Nasser Zefzafi. Cependant, le cousin germain du roi, il est le fils de Abdallah, frère de Hassan II, n'a pas toujours été critique à l'égard de son cousin monarque. Il a même remercié publiquement d'avoir permis à ses deux filles, Feiza et Hajar, de garder leur relation avec la famille, malgré l'éloignement. Moulet Hichem et sa famille sont installés aux États-Unis.